Descends, descends, tonton ! Oh p*** ! Ah p*** ! Oh, je suis dégoûté là ! Oh, j'ai pris cher de chez cher ! P*** ! Explosé ! Ah, ça me dégoûte ! Je ne peux pas finir comme ça, je trouve, ce n'est pas possible ! Je ne peux pas finir comme ça, ce film ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Lifestyle Alors ce week-end je me retrouve au domaine d'Ablacus Un complexe de plusieurs étangs Qui est super sympa à pêcher pour ceux qui ne connaissent pas Et j'ai la chance qu'il n'y ait pas beaucoup de monde sur le complexe Donc j'ai le choix de m'installer un peu où je veux Donc j'ai choisi de m'installer sur ce petit plan d'eau Parce qu'en fait ce week-end j'ai envie de bouger J'ai envie de dynamisme Et j'ai envie surtout de prendre une carpe sous mes pieds au stalking Alors je vais m'installer ici Je vais pêcher la nuit, les coups du matin, les coups du soir Parce qu'il va faire très chaud Mais quand il va y avoir plein soleil en pleine journée J'ai bien l'intention de me promener avec une canne Et d'essayer de tanker un joli poisson dans mes pieds au bord à vue Donc ça va être passionnant Plein de sensations et j'espère plein d'émotions J'espère que je vais atteindre mon objectif Et réussir à prendre un joli poisson sous la canne C'est parti, ça risque d'être sympa, dynamique Je vous invite à me suivre pour ce week-end C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti Un autre lac qui est ce coup-ci au bord très encombré Avec des îles partout, des coursives d'îles Tu vois, tu peux stocker des endroits comme ça, juste au bord Où les poissons circulent dans les couloirs des îles Parce qu'il y a beaucoup d'eau, il y a 3-4 mètres d'eau entre les îles Je ne sais pas, c'est des pattes de quoi ça ? Bah ouais, je ne peux pas aller, on va partir en furie Et de l'autre côté, sur le plan d'eau de l'autre côté Tu as plein d'erviers partout sur le lac Et là, dans l'angle, tu as une super banquette de sable grande Et là-bas aussi, à l'autre bout, tu as une langue qui avance de sable Et les poissons, la journée au soleil, ils montent dessus Au drone, tu les vois tous Bon, il me reste encore mon bivy à monter, mon campement Mais j'ai lancé deux cannes Il est à peu près 10h, j'ai pris beaucoup mon temps ce matin Parce qu'en fait, je souhaitais préparer mes postes pour le stalking Pour cet après-midi, ce soir Et commencer à faire venir les poissons sur les zones que je vais peut-être aussi pêcher demain Même si on verra en fonction des résultats Ce qui est sûr, c'est que j'ai trouvé deux spots qui m'intéressaient Alors sur le petit lac que je suis, totalement sur la droite Au fond du lac, complètement dans la baie J'ai vu deux ou trois poissons sauter ce matin, très très près du bord Alors ça tombe bien, parce que c'est juste là où j'avais imaginé pêcher Ensuite, il y a un lac qui est juste de l'autre côté ici Qui est beaucoup plus grand, qui fait à peu près 6 hectares Où là, j'ai trouvé une zone superbe Il y a énormément d'herviers sur le lac On les a vus au drone Il y a beaucoup, beaucoup d'abbés C'est impossible de pêcher dans ces bottes Mais j'ai trouvé au pied d'un ponton Où il y a un canoë, une petite zone de clair Où il y a peut-être des poissons qui passent Il faudra que j'aille essayer Parce que ça sent aussi le poisson là-bas Et puis j'ai été sur un troisième lac Qui est complètement derrière Il s'appelle l'étang des îles Et là, il y a plein de coursives au milieu des îles Plusieurs îlots Des canaux qui passent partout Très boisés Il y a des zones très intéressantes Malheureusement, je n'ai pas vu de poisson Donc pour l'instant, je ne l'ai pas amorcé Mais ce n'est pas impossible Que j'aille faire un tour cet après-midi En plein soleil Voir si les poissons ne sont pas dans les bois J'ai trois spots de préparé Mon spot principal ici Que j'ai arrosé beaucoup aussi Je pêche juste en face de moi Au pied d'un petit ponton J'ai mis pas mal d'un mélange d'iso fish De petites bouillettes en 10 mm De gros pelettes Et de tiger Parce qu'il y a beaucoup d'écrevisses Je vais attendre un petit peu Ce soir, il faudra probablement Que je pêche à la tiger ou au plastique Parce qu'ici, elles sont voraces En tout cas, voilà J'ai trois zones préparées Sur lesquelles je vais tourner Je vais avoir un week-end très dynamique Assez sportif Mais ça va être sympa Plein de sensations, plein d'émotions C'est parti Ah la merde J'ai dû prendre un pavé Sur les chemins C'est la merde Je sais même pas si j'ai de roues de secours En fait Tu sais, sur les bagnoles Il n'y a plus de roues de secours maintenant Si, peut-être Faut que je regarde Faut que je regarde Mais J'ai plus qu'à vider le corps A voir si j'ai une roue de secours A voir si j'ai un cric Tout le bordel quoi Bon vas-y, attale David Vas-y, attale Attale Bon je viens juste d'arriver sur le premier spot Que j'ai amorcé Là où il y a le canoë rouge Sur un étang derrière Donc l'eau est un peu plus claire Que là où je pêche Et j'ai mis un coup de drone Et j'ai vu des poissons tourner Mais alors vraiment au-dessus De là où j'ai amorcé C'est-à-dire entre Le petit ponton qui est au bord Et les herbiers Qui sont à 3-4 mètres du bord Bon si j'ai une touche Je ne sais pas si je suis retiré le poisson Ce n'est pas la bonne heure pour stalker On est en plein après-midi Les poissons tournent beaucoup On les voit un peu en surface Au drone un peu partout Ils ne descendent pas la tête dedans Donc on a un temps assez chaud Assez lourd Ce n'est pas très propice à ça Mais on est quand même au début du printemps Donc l'eau n'est pas encore très très chaude On va tenter notre chance En tout cas Et on va essayer de prendre On va essayer de prendre un peu de bon temps Observer Et prendre des leçons Pour revenir demain Si on ne touche pas aujourd'hui Donc j'ai pris une petite canne avec moi J'ai pris une kaizen 10 pieds là Une kaizen green 10 pieds là Ça va être parfait Un petit tapis bas X Une épuisette Et de quoi lancer un petit PVA au bord Allez c'est parti Ouf Oh la nuit à boire mon frère Oh la carte là direct Bon bah cette première journée de pêche Elle n'a pas du tout été comme je l'imaginais Elle n'a pas du tout été comme je l'imaginais Parce que comme d'habitude Chat noir forever J'ai crevé J'ai crevé un pneu Et la galère c'est que A peine arrivé en plus ce matin La galère c'est que Dans ma voiture il n'y a pas de roue de secours Donc qui dit pas de roue de secours Dit pas de cric Donc il a fallu trouver quelqu'un On est dans la Pampa Qui nous dépanne un cric Et en plus après Qui nous prête une voiture Pour aller au garage Et pour pouvoir changer le pneu Parce que le pneu était complètement mort On ne pouvait pas le réparer Donc ça m'a occupé une bonne partie de la journée Parce que les gens n'étaient pas disponibles Et puis c'est un peu normal J'ai quand même eu le temps De stalker un petit peu entre deux Et de prendre une petite miroir Sur l'étang derrière Yes Et de prendre une petite miroir Donc ça c'était sympa Mais Je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais Comme c'était prévu Donc la première nuit Là ça y est J'ai bien posé les lignes Pour la première nuit Et demain On rattaque les plans stalking Pour essayer de faire un poisson Un poisson en maraude Vraiment à vue Comme ça Tout à l'heure Le spot que je pêchais C'était fantastique Avec les polarisantes Je voyais les poissons Tourner sur mon spot Et puis j'ai eu la touche Et j'ai pris une belle miroir Donc j'étais content Mais voilà Ça aura pu être mieux Comme départ Donc j'ai perdu un peu de temps Il me reste cette nuit La journée de demain Et peut-être la nuit de demain soir aussi Donc j'espère que Je vais réussir à prendre quelques poissons Sous-titrage Société Radio-Canada 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 En fait je me suis positionné Au milieu Et ça saute beaucoup En bas Et en haut du lac Je pensais que ça allait bouger cette nuit Mais pour l'instant ça n'a pas bougé La première nuit elle est compliquée J'ai entendu beaucoup beaucoup de poissons sauter Et ce que j'ai remarqué C'est que les poissons Ils sont très 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 près du bord Ils longent les bordures Et malgré qu'on en ait vu beaucoup au drone hier On voit qu'ils ne sont pas en frais Les poissons Mais par contre La seule carpe que j'ai fait au stalking Elle était plein de laitance Et donc je me demande Si les poissons ne sont pas en train de longer les berges Mais vraiment très très près du bord Et ils se préparent vraiment peut-être à frayer Donc ce que je vais faire Je vais affiner ma pêche Parce que là j'ai vu beaucoup de poissons sauter Très très près du bord Et c'est un peu risqué Parce qu'en fait j'ai énormément de branches Qui avancent sur l'eau Et même si je suis bien clippé en jetant Et bien j'arrive à Je ne peux pas aller plus près que 4 mètres du bord Parce que sinon Avec l'angle du plomb Je prends les branches baignantes Donc ce que je vais faire C'est que je vais essayer de sortir le bateau à morceur Et je vais aller me glisser Vraiment là où je ne peux pas aller en jetant du bord C'est pour ça aussi que je voulais stalker Pour aller dans des accès Que je ne peux pas pêcher de ma berge ici Donc je vais aller poser vraiment Un ras du bord sur les bordures Et je pense que ça va être mieux déjà Donc on va essayer de raffiner la pêche comme ça Je vais pêcher ce matin là sur mon poste Et puis dans 3-4 heures En plein milieu de l'après-midi Pendant la période un peu creuse J'irai stalker Comme prévu Sur un autre lac à côté Et peut-être sur celui-ci aussi dans les angles Parce que j'ai vu aussi pas mal de poissons bouger Donc je réajuste la pêche Et c'est parti pour la journée La longue journée de trac des poissons Et c'est parti pour la journée de trac des poissons J'ai 2 mètres, tu vois j'ai 3 mètres là Bon ça y est, les cannes sont repositionnées là Donc là j'ai redéposé bien propre au bateau amorceur A l'éco-sondeur Donc je suis vraiment très près des bordures Et effectivement ce que je me suis aperçu C'est qu'il y a une première marche Ça descend entre 1 mètre 50 et 2 mètres En fonction de où on est Et ça recasse à 2 mètres 50 tout de suite Donc monter en haut sur la première marche Où je pense voir sauter les poissons C'est très compliqué parce qu'en fait Il y a beaucoup beaucoup de bois mort Tous les bois mort sur les trucs Ils sont tombés donc c'est compliqué Donc là maintenant tout pêche Je vais repositionner mon amorçage Pour le stalking Et je vais essayer de faire venir les poissons Ce matin avant d'aller stalker En début d'après-midi Donc là je vais mettre Des tout petits pellets Donc c'est un mélange de plein de pellets différents Dissolution lente, dissolution rapide Donc ça c'est intéressant Parce qu'en fait ça fait travailler Un petit peu sur le long terme Et ça attire aussi les blancs Etc pour la curiosité Des plus gros pellets Parce qu'il y a des très grosses tanches Il y a des très grosses écrevisses à pince rouge Elles prennent, elles se barrent avec Et donc au final C'est compliqué parce qu'on a plus grand chose sur le spot Ok Là aujourd'hui j'ajoute Je ne l'ai pas fait hier J'ajoute du maïs doux Alors ça c'est pour voir aussi Alors avec le jus En fait ça c'est pour voir Comme l'eau est assez claire Je vais pouvoir tout de suite voir si la zone est nettoyée Et s'il va falloir que je réamorce Le jaune pétant dans l'eau claire Ça c'est très très bon Et puis surtout Le truc c'est que En fait c'est hyper attractif Parce que c'est sucré C'est blindé de lésine C'est un attractant qui est très apprécié des carpes C'est tendre Et puis aussi ça attire tous les poissons blancs Donc ça a créé de la curiosité Là j'ai fait chauffer de l'eau Parce que cette nuit Il a fait très 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 frais Et donc là je vais mettre mon smart liquide un peu dans l'eau chaude là Parce qu'en fait avec le froid cette nuit Il s'est rigidifié Donc solidifié pardon Donc il faut que je le fasse un peu chauffé Pour qu'il retrouve un aspect liquide Donc pourquoi je vais mettre du smart liquide à l'intérieur de mon mélange C'est parce qu'en fait ça C'est un liquide qui coule Qui reste sur le fond Et donc même s'il n'y a plus rien au fond Le liquide est toujours présent sur la zone du fond Donc si la zone est lessivée Les poissons ils reviennent régulièrement quand même Parce que c'est un liquide qui est nutritif Il y a plein d'aliments dedans Il y a plein d'attractants Et même s'il n'y a plus rien sur le fond Il y a quand même cette odeur qui persiste Et ce nuage blanc Enfin nuage attractif Qui reste en permanence Et qui permet aux poissons de revenir régulièrement sur les zones Donc hier je l'ai vu Parce que quand j'ai observé les carpes dans l'eau claire Sur mon spot all stalking J'ai vu que les poissons venaient Repartaient Venaient Sans manger Venez, repartaient Venez, repartaient Et ça ce manège il peut durer des heures Des heures Et à un moment Ils descendent Ils mangent Donc c'est ça qui est important C'est de pouvoir A un moment Avoir une zone qui reste attractive sur le long terme Moi je vais amorcer Je vais laisser les poissons rentrer en confiance Je vais les laisser se nourrir Revenir régulièrement Sans voir de ligne Sans voir de montage Se nourrir en confiance Et quand j'irai J'espère que ça sera le moment De déclencher une touche assez rapidement Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En fait quand je pose Il y a juste un obstacle derrière Il faut que j'arrive à faire sortir le poisson en plein eau Pour après combattre un peu plus sereinement Ça a l'air d'être bon Ça accroche encore un peu Je n'ai pas de tête de ligne en plus Mais bon Je crois qu'elle est sortie Eh ben Il sera fait désirer celle-ci Ça fait à quasiment 24 heures sans touche Parmi le poisson au stalking Ce matin j'ai décroché un poisson Et là je m'apprêtais J'avais fini de préparer mes affaires Pour aller stalker sur le spot Le spot où je viens de mettre un coup de drone Et je viens de voir des poissons bouger un petit peu Donc bonne nouvelle Je pense que j'ai trouvé un des spots Il fallait que je réajuste la pêche Je pense que le bateau amorceur Là Les poissons sont vraiment C'est vraiment un mètre près On a 2m50 d'eau Ça remonte à pic 1m90 Donc on a un palier à 1m50 du bord C'est impossible de le pêcher proprement En jetant du bord Parce qu'il y a plein d'arbres qui surplombent l'eau Et quand on lance On est en plein dedans Donc On ne peut pas retomber vraiment proche du bord On est obligé de ralentir un petit peu En tout cas ça fait de bien d'avoir une touche Parce que J'ai commencé à douter En plus plein de galères Donc on va voir Ça n'a pas l'air d'être énorme Mais un poisson est un poisson Oh Joe Merci Eh bah Il faut que ça se réveille Double départ T'es habillé en corde à savoir Ça passe ou ? Mais bon il peut Parce que s'il n'est pas habillé en corde à Il ne peut pas passer dans mon vélog Et voilà Double 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 Une belle coco Une belle miroir Et voilà Joli petit doublé Des fois ça se déclenche en peu de temps Tu ne sais pas pourquoi Deux touches en même temps Et puis deux Deux jolis poissons Donc je m'apprêtais à partir stalker Sur un des Sur un des deux spots Que j'ai pré-amorcé ce matin de bonheur J'ai mis un coup de drone Et j'ai vu quelques carpes tourner autour Donc je pense que ça va être le bon moment Le temps de préparer quelques affaires Et puis c'est parti On va stalker Et puis on reviendra là En début de soirée En espérant que L'écart continue d'être active Je suis pile poil C'est parti C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Incroyable J'étais sans mon téléphone J'ai juste entendu la canne râper sur le canton Par contre c'est plein d'herbe là J'ai plein d'herbe sur la ligne là Oh là là Je me fais maltraiter J'ai un massif d'herbé Elle rentre dedans bien évidemment C'est important d'avoir des cales puissantes Très engine 4 litres Ça tient la route Ça permet de mettre un peu la main sur la bobine Je me prends le poisson Et elle est dedans Yeah Très démon Il y a de la salade partout Mais le poisson est dedans Je suis comme un dingue Exactement ce que je voulais En plein soleil J'étais en train de chiffer En train de prendre le soleil Regarder mon portable Boum c'est parti Combat de ouf dans les herbiers Tout en force Ça a tenu le choc Et je pense que j'ai en plus un joli poisson Et en plus Il y a un beau fiche Par point tonton Allez par point J'ai dit 17-18 Au stalking Sous le sion Combat en force Quel Moment de folie Avec ce poisson Bien lourd Bien gras Même s'il est plein de laitance Je pense qu'il n'a pas encore frayé Mais il est sur le point C'est un énorme miroir Prise au stalking Sous le sion Ça déménage Dans les herbiers Bois mort sur la droite Herbiers J'ai ramené Un gazon synthétique Dans les puisettes Carrément Là franchement Celle-ci a fait du bien Après les galères d'hier Je suis vraiment Vraiment content Musique Générique Sous-titrage ST' 501 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 jolis poissons au bord c'est une folie prendre des poissons dans l'eau claire là comme ça juste au bord là ça fait vraiment plaisir ou là 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 allez on va la remettre à l'eau franchement c'est cool Oh, je suis dégoûté, là. J'ai pris cher de chez cher. Explosé. Ah, ça me dégoûte. Vas-y, on se casse. Bon, c'était bien sympa cette petite session. J'ai passé un 48 heures dans le domaine d'Ablacus. L'idée principale, c'était de faire un campement quelque part pour profiter un peu avec les potes et passer du bon temps. Pêcher les nuits sur le spot ici. Et ensuite, aller toute la journée stalker à droite à gauche sur des postes que j'entretenais régulièrement. Franchement, ça a été un très très bon moment parce que dès le premier stalking, j'ai tout de suite pris un poisson de 10 kilos. Et j'ai vu que la zone, elle était fréquentée régulièrement par des poissons. Donc cette zone au canot et rouge, j'ai continué à l'amorcer très légèrement, mais très régulièrement tout au long du week-end. En parallèle, j'avais vu des poissons sur un bout de ponton, vers une zone où il y avait beaucoup d'herbiers. J'ai amorcé aussi une trouée. Et le deuxième matin, j'ai voulu aller essayer quand même celle-là pour alterner deux spots et pas saturer un spot plus que l'autre. Et là, j'ai eu la chance de prendre une miroir énorme, vraiment un poisson de fou avec un combat complètement dingue dans les herbiers. C'était plein de sensations et franchement, j'en ai tremblé quand je l'ai vu rentrer dans les puzettes parce que prendre des poissons de stalking, c'est possible. Prendre des gros poissons de stalking, c'est quand même un peu plus rare. Et franchement, ça fait vachement bien. Ce week-end, c'était aussi le moment de tester la gamme Isofish. La gamme Isofish que j'ai depuis un petit moment. Là, on est au printemps, elle va sortir fin juin. Au moment où je tourne cette vidéo, elle sortira dans les quelques semaines. Et au moment où vous verrez cette vidéo, elle sera déjà dans les shops. C'est un produit qui est extrêmement carné, qui est très attractif. Et au stalking, c'est un truc qui m'a rapporté tous les poissons de ce week-end. Le deuxième jour, je suis reparti sur le poste au canot et rouge. Et là, j'ai vu que l'eau, elle était toute trouble. Ce n'était plus la même chose que la veille où on voyait très clair et les poissons tourner au bord. Là, je ne voyais plus les poissons tourner au bord. J'ai pêché quand même. Et j'ai eu la chance de tout de suite encore prendre un fabuleux poisson. Bien dodu, bien plein. Une belle miroir, vraiment un gros poisson. L'estimé dans les 17-18 kilos, je ne l'ai pas pesé. Mais franchement, c'était un super poisson. Et puis le soir, je n'ai pas pu résister après ce poisson-là. De me dire, il faut que j'y retourne quand même. Donc, je suis venu poser mes lignes sur mon spot. Et puis, je suis reparti là-bas pour stalker encore une heure un peu avant le match de foot. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir encore une touche très rapidement. Mais par contre, là, je me suis fait déboîter en règle. Je n'ai rien pu faire. Ta, 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 treuillé, treuillé, treuillé. Et puis, c'est rentré dans les arbres à gauche. Il y a une zone de bois mort où elles connaissent bien la musique, je pense. Et puis là, je n'ai pas eu la chance de prendre un poisson. Par contre, en partant, j'ai réamorcé. En me disant, je vais laisser les poissons se nourrir toute la nuit. Ce matin, c'est-à-dire le dernier jour de pêche, je me suis levé de bonne heure. J'ai été encore réamorcé sur place. Et à ce moment-là, je me suis dit, voilà, je laisse deux heures de repos. Je laisse les poissons rentrer en confiance et je vais réamorcer. Je suis revenu, j'ai pêché. Et au bout de 15-20 minutes, j'ai pris tout de suite une belle petite miroire dans les 10-12 kilos. Un très beau poisson, bien plein, avec des petites écailles le long de la queue. Franchement, c'était un super poisson. Et je me suis dit, allez, est-ce que je pars ? Est-ce que je retente ma chance ? Je savais qu'il y avait un poisson à prendre encore. J'ai retenté ma chance, je suis revenu un peu sur mon poste. J'ai réamorcé un petit peu et je suis revenu. Et là, la tente, elle a été un peu plus longue. Mais très régulièrement, je voyais le son de la canne taper, taper, taper comme ça. Et je me suis dit, il faut que je patiente parce que je sens qu'elle est en train de picorer autour. Elle touche le fluorocarbone. Et puis, peut-être un peu autour du PVA. Et puis, d'un coup, c'est parti comme une balle. J'ai bridé, 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 bridé. Et puis là, c'était lourd, 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 lourd. C'est parti dans les bois, dans les bois, dans les bois. Explomé. Ah, putain ! Et là, franchement, j'avais envie de me pendre avec mon snag leader. J'étais déprimé, j'étais au fond du trou. Ça sonnait la fin de la session. Et j'aurais aimé que ça se termine plutôt sur un beau poisson que sur une casse brutale comme ça. Mais c'est le jeu. Quand on pêche au stalking, les poissons, ils sont généralement ou dans les herbiers ou dans les bois morts. Si on les pêche en plein eau, on ne les prend pas. Et c'est le jeu. Parfois, il faut accepter de perdre. En tout cas, j'ai passé un super moment sur cette session. C'était bien cool. J'ai bien profité. J'ai pris deux, trois jolis poissons. Et ça me va bien pour un week-end. J'ai l'air.